On n'a pas le côté humain que j'apprécie énormément. Dans tous les projets où j'ai participé, les projets crypto où j'ai participé, il y a toujours un CEO, il y a un CTO, ils ont des fondateurs et le seul but, c'est de faire de l'argent. Le seul but, c'est de faire de l'argent, ce qui est complètement différent pour le Bitcoin. Donc ça, c'est un gros problème. Et pour nous, depuis le début, c'était clair qu'on partirait sur une solution de l'aide custodiale. Et c'est très compliqué puisque dans le Lightning, chaque utilisateur a besoin d'avoir un nœud Lightning. Tu as suivi Channel Factory, j'imagine, non ? Non, bah non, Channel Factory, je n'ai pas suivi, tu vois, non. Ok, bah je n'ai pas l'esprit. Ok, d'accord, laisse-moi, laisse-moi regarder. What's the second best ? There is no second best. There is no second best crypto asset. There is a crypto asset, it's called Bitcoin, right ? Right ? There is no second best. Salut Adam. Salut Victor. Plaisir de t'avoir sur notre chaîne. Merci de m'avoir sur notre chaîne. On est à Atlantis, Bitcoin Atlantis, à Madère. On a un beau temps, on est dehors, on profite. Magnifique. Comment ça se passe, toi ? Très bien. Très, très belle conférence. Là, on est le troisième jour. Vraiment, c'était vraiment génial, ces deux premiers jours. Je suis même déçu que ce soit le dernier jour aujourd'hui, quoi. Vraiment. Il y en a aussi qui sont contents que ça s'arrête, ça crève aussi. Ouais, ça crève. C'est vraiment très, très intense, mais vraiment passé du bon temps, très bon speaker. Et surtout, si tu prends en compte que c'est la première fois qu'ils organisent une conférence comme ça, vraiment, chapeau. En vrai, c'est bien organisé. Ouais, effectivement. Il y a du beau monde, on est bien. Ouais, non, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Et toi, alors, tu es CTO de Relay ? C'est ça. C'est ça. Ouais, CTO de Relay, le techie, co-fondateur de CTO. OK. Tu étais là depuis le début, alors ? C'est ça, ouais. Depuis le début, le premier à avoir implémenté les premières lignes de code pour l'application et pour le serveur. OK. Parce que ça consiste en quoi, Relay, exactement, pour les gens qui ne connaisseraient pas ? Alors, Relay, c'est une application mobile pour iOS, Android, sur laquelle nos serveurs peuvent acheter et vendre très rapidement et très facilement du Bitcoin. Vraiment investir en Bitcoin très facilement. Et aussi, vous faites du offre, si on veut sortir. C'est ça, ouais. Bambou aussi, ouais, voilà, effectivement. OK. On est offre, ouais. Et c'est quoi un peu les fonctionnalités qui vous font sortir du reste des autres offres ? Ouais. Qu'est-ce qui vous démarre ? Il y a deux choses qui nous démarquent d'une manière assez claire, je dirais. La première, c'est qu'il y a un portefeuille Bitcoin intégré dans l'application. Un portefeuille qu'on dit non-custodial. C'est-à-dire que les utilisateurs sont les seuls à avoir les clés privées. Donc, à aucun moment, Relay n'a accès au portefeuille des utilisateurs. Donc, ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est l'avantage de pouvoir acheter jusqu'à 1000 francs par jour par utilisateur sans avoir besoin de quoi que ce soit, sans avoir besoin d'identifier ou fournir un document ou quoi que ce soit. De la même manière que mon pèlerin, ce genre de choses ? Voilà, voilà, exactement. Et j'imagine que, du coup, c'est le même avantage. L'avantage vient du fait qu'on a une licence en Suisse. Et c'est cette licence qui nous permet de mettre ce service en place pour nos utilisateurs. OK. Et vous avez une grosse base d'utilisateurs, ça marche bien ? Oui, ça marche très bien. Là, ça fait trois ans et demi maintenant. On est à plus de 300 000 downloads. Quand même. Donc, téléchargement, combiné iOS et Android. Et ouais, ça va très bien. OK. OK, cool. Et c'est quoi les futurs objectifs ? Comment vous voyez le futur ? Alors, le futur, vraiment, le rêve, c'est de fournir, donc, tous les services que les banques proposent aujourd'hui à leurs utilisateurs, fournir les mêmes services sur le Bitcoin, en fait. Donc, vraiment, j'imagine. Voilà, exactement. Donc, j'aime pas vraiment dire qu'on veut devenir une banque en Bitcoin ou une banque sur Bitcoin, juste pour pas utiliser le terme banque. Mais en fait, c'est un peu ça. Ce serait vraiment proposer les mêmes services, mais basés sur le Bitcoin. OK. Et ça, on est où ? Ouh là, il y a beaucoup de chemin là. Là, pour l'instant, c'est juste achat et vente assez simple. L'idée, c'était qu'en fait, on a commencé tout ça, puisqu'on a eu beaucoup de personnes qui nous approchaient. Alors, moi, Teki, et puis Julien, surtout la famille, les amis, tout ça, qui n'arrivaient pas à acheter du Bitcoin facilement, en fait. Et à l'époque, c'était vraiment, il y avait des échanges. Il y avait plusieurs échanges qui étaient créés toutes les semaines, tous les mois. Et sur chaque échange, il fallait créer un compte séparément, avec nom, prénom, adresse, carte d'identité, passeport, tout ça. Juste pour commencer, même à acheter pour 10 euros de Bitcoin, en fait. Et on voulait juste faciliter tout ça. Il y avait toujours les frictions pour... Ouais, toujours. Après, dans les échanges comme Coinbase, Binance, tout ça, c'est toujours le cas, en fait. Mais nous, on a cet avantage où vraiment, sans aucun document, on a juste besoin de l'e-ban de l'utilisateur pour savoir de qui provient le paiement bancaire. Et puis, c'est tout, en fait. Et puis, dès qu'on a reçu... Et vous êtes Bitcoin-only ? Bitcoin-only, ouais. Ça, depuis le début, c'était très important pour nous. Ça, c'est rare, au final. C'est rare, ouais, effectivement. Mais depuis le début, c'était vraiment très important pour nous. Et puis, c'était aussi... C'était très clair, puisqu'on voulait éviter de faire la même chose que ce qu'on appelle des shitcoin-casinos. Donc, vraiment, où tu te perds. Et puis, surtout, ils jouent beaucoup sur ça, en appelant le Bitcoin-cash, Bitcoin-gold. Il y a plein de Bitcoin, en fait. Mais il n'y en a pas, il n'y en a qu'un seul. Et on était déjà des bitcoineurs, et puis on voulait vraiment juste partir là-dessus depuis le début, quoi. OK. Et en parlant de ça, toi, comment tu es tombé sur Bitcoin ? Qu'est-ce qui... C'était quoi l'épiphanie, le moment où... Pouf ! Est-ce qu'il y en a tous un moment où, vraiment, on s'est dit, mince, on est face à quelque chose qui est vraiment différent ? Ouais, effectivement. Moi, ça arrivait de manière un peu petit à petit, en fait. J'ai un peu le trajet cliché, en fait. Donc, no-coiner, shit-coiner, bit-coiner. Donc, vraiment, rien à voir avec ce que j'ai étudié. Je viens d'un background en bioinformatique. Donc, je me fais une thèse en bioinformatique ici, en Suisse. Mais j'aimais toujours le côté informatique un peu plus que le côté bio. Donc, un genre de geek, en fait. Et puis, après, je commence à m'intéresser aux cryptos, en général. Et la recherche, ce n'est plus trop pour moi. Donc, j'ai laissé tomber la recherche. J'ai lancé une petite société pour développer des applications, des portefeuilles mobiles pour différents cryptos, en fait. Mais avant ça, en fait, c'est marrant, puisque la première fois que j'ai entendu Bitcoin, c'était sur un blog français. Jolido.com, ou ? Non, même pas. Qui s'appelait Sam & Max, en fait. OK. Donc, un blog Sam & Max francophone qui parlait du code et d'autres choses. Je ne vais pas dire de quoi ils parlaient ici, mais un peu n'importe quoi, quoi. Mais c'était où ils avaient un petit, sur le côté, ils avaient un petit menu. Et puis, je me souviens encore du texte, c'était « On accepte les C.U. » Ils avaient écrit ça comme ça. Et puis, il y avait une adresse Bitcoin, en fait. Les C.U. Au lieu de dire les sous, on accepte les C.U. Je ne sais pas pourquoi ils avaient utilisé ça, mais j'ai toujours ça en tête. Et une adresse Bitcoin dessous. Donc, là, je commençais à… C'est là où la première fois que j'ai vraiment entendu parler du Bitcoin. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les autres cryptos, tout ça, en fait. Là, on est quoi ? On est en 2013, 2014 ? Ouais, dans ces temps-là, quoi. 2014, 2015. Encore en plein test. Mais là, ça commence à venir. Et puis, je me dis, c'est quoi cette idée de blockchain ? D'abord, blockchain. Je ne suis pas allé directement sur le Bitcoin. Et puis, avec le temps, c'est la technologie qui m'intéresse énormément. Et donc, je vois deux, trois projets qui m'ont l'air très intéressants. Il y en a un qui s'appelait le QRL, Quantum Resistant Ledger. L'autre, c'était Elastos, Web3, tout ça. Mais avec le temps, j'ai réalisé assez rapidement, en fait, pourquoi Bitcoin only ? C'est parce qu'on a un très gros avantage avec le fait que Bitcoin, le fait qu'on ne sait pas qui est Satoshi, le fait que ce soit vraiment le seul qui soit décentralisé. Et on n'a pas le côté humain que j'apprécie énormément. Dans tous les projets où j'ai participé, les projets crypto où j'ai participé, il y a toujours un CEO, il y a un CTO, ils ont des fondateurs. Et le seul but, c'est de faire de l'argent. Le seul but, c'est de faire de l'argent, ce qui est complètement différent pour le Bitcoin. On a aussi envie, nous, d'avoir le number goes up, la réserve de valeur, ce genre de choses. Mais c'est vrai que derrière, on sent qu'à chaque fois, il y a un projet de société, il y a un esprit, entre guillemets, révolutionnaire chez le Bitcoin qui veut détruire ce qui est mis en place actuellement, ce qui ne va pas. Effectivement. Et aujourd'hui, parce que toi, tu as une vision qui est assez technique. Tu vois, au final, les problèmes d'utilisation avec une Bitcoin, parce qu'il y a quand même des choses aujourd'hui qui freinent l'adoption, qui posent problème. On t'en parlait avec Lightning, avec l'augmentation des frais, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'état du réseau, de l'avenir de Bitcoin ? Comment tu vois ? Est-ce que tu penses qu'avec une solution aussi comme Relay, on pouvait proposer un service qui puisse compenser certains trous qu'il y a dans le Bitcoin ? Comment tu t'articles ça ? Ouais, c'est l'idée en fait. Mais vraiment, alors nous, on ne travaille pas sur le protocole lui-même. Donc vraiment, on utilise ce que les core developers, ils ont mis en place. Et on essaie juste de faire en sorte que Bitcoin est plus accessible à tout le monde, en fait. Mais après, on a tous ces problèmes, puisqu'on a ce portefeuille qui est un portefeuille non-custodial que l'on a dans l'application. Et nos éditeurs ne sont pas au courant de ce que sont les frais en ligne. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi ils payent des frais, en fait. Ou bien le management des coins. Donc voilà, des UTXO, en fait, donc ils accumulent. Alors on a des éditeurs qui ont une stratégie, ils vont investir toutes les semaines ou tous les mois une petite somme en Bitcoin et puis ils accumulent les UTXO, en fait. Et quand ils veulent vendre ou envoyer, ça les étonne, en fait, pourquoi ils doivent payer des frais si élevés que ça. Après, c'est vrai qu'on a, c'est un peu notre faute aussi, parce qu'on a un peu menti un peu à tout le monde. Déjà, dès le début, Bitcoin, les frais étaient super, super bas. Donc on ne les prenait même pas en compte. Pareil pour Lightning. Quand on parle de Lightning, on a toujours l'impression que c'est gratuit et instantané. Mais ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, c'est pas gratuit. Il y aura certains transferts qui sont vraiment gratuits, gratuits et instantanés sur le Lightning. Mais tout ça, ça arrive à un moment où tu as beaucoup de canaux. Et puis, je veux dire, je ne vais pas aller dans les termes techniques, mais ça demande quand même un certain niveau de travail avant d'arriver là-bas, en fait. De maturité. Voilà, exactement. Mais en fait, ce sont des problèmes qu'on apprécie. Puis on essaye de les résoudre aussi. On a un très, très grand rôle dans tout ce qui est éducation. Chez Relais. Chez Relais, oui. On n'est pas là juste pour vendre des bitcoins. Et puis après, on leur dit, voilà, vous avez acheté. Nous, on a gagné nos frais. C'est bon, c'est tout fini. On a une newsletter qu'on appelle 21 Bitcoin, 21 Bitcoin, où toutes les semaines, pendant 21 semaines, ils vont recevoir un email. Mais vraiment très, très, très simple. Donc, rien de technique. Chaque semaine, on va expliquer un sujet spécifique à Bitcoin. Donc, on explique les frais. On explique les UTXO. On explique d'où viennent les bitcoins. Par exemple, le minage, comment ça fonctionne. Et ça, on y tient, en fait. Donc, on n'essaie pas juste de prendre un raccourci pour simplifier Bitcoin. Mais on va être sûr que nos auditeurs comprennent aussi ce qu'ils font sans trop les embêter non plus, en fait. Donc, on les force pas, par exemple, à utiliser un portefeuille externe. Mais on le recommande fortement. On a des réductions avec nos partenaires, donc qui vont leur permettre d'acheter des portefeuilles un peu moins chers, chez Bitbox, par exemple. Et ça, c'est important pour nous. Parce que ça voudrait dire quoi ? S'ils utilisaient un autre portefeuille, c'est que votre application, au final, c'est juste une porte d'entrée, de sortie du marché. Et puis, ils envoient à chaque fois directement sur leur wallet pour, on va dire, réduire le risque. Parce que, bien que, j'imagine, le portefeuille est sécurisé, t'arrêtes en haute toilette, il y a des risques. Exactement. Exactement. C'est toujours dans le téléphone qui est connecté à Internet à tout moment. Donc, nous, bien sûr, les clés privées, elles sont uniquement dans le téléphone d'une manière crippée. Mais, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec Apple ou Google. Donc, on leur conseille vraiment fortement d'utiliser aussi un portefeuille externe quand ils peuvent. Et vraiment, on les aide, on leur tient la main et puis on leur montre comment ça fonctionne. On a beaucoup d'articles sur notre blog qui montrent exactement comment recevoir sur un portefeuille externe. Donc, ils ne sont pas obligés d'utiliser le portefeuille qui est inclus dans l'application Relay. Initialement, on a inclus ce portefeuille puisque ça permet à beaucoup de monde qui ne s'y connaissent pas du tout de pouvoir déjà commencer très facilement. Et puis, après, une fois qu'ils sont là et puis qu'ils sont convaincus, on va dire, on les aide aussi à arriver à un niveau un peu plus élevé, on va dire. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sujet, avec ton point de vue technique, qui t'intéresse de développement ? Genre quelque chose comme Arc, comme des solutions de seconde couche sur lesquelles tu aurais un œil et tu aurais envie de partager ton point de vue ? Oui, alors oui, beaucoup. Arc, depuis le début, je suis. Donc, j'ai eu l'avantage aussi de parler avec Bourak aussi, le créateur d'Arc. Après, c'est vrai qu'on est loin, on est très loin d'avoir quoi que ce soit, en fait. OK. Même pour Arc, alors qu'il y a l'idée, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du code déjà disponible avec Arc ? Ou c'est juste une idée de pensée ? C'est plutôt une idée. Alors, c'était une idée déjà quelques mois de ça, il n'y avait pas encore de code. Donc, je sais qu'il est en train de mettre en place une équipe pour vraiment commencer tout ça. Donc, pour l'instant, la priorité, c'est Lightning pour moi. Arc, c'est un niveau 2, donc on appelle un second layer pour le Bitcoin. Donc, en fait, la première couche de Bitcoin, c'est vraiment le réseau lui-même avec les échanges qu'on appelle on-chain. Donc, toutes les 10 minutes en moyenne, il y a un nouveau bloc qui est créé qui contient un certain nombre de transactions. Donc, c'est vraiment Bitcoin lui-même. Et puis, il y a des solutions qui ont été créées on top, donc au-dessus de Bitcoin lui-même qui permettent d'échanger un peu plus rapidement, beaucoup plus rapidement et aussi à des frais réduits sans avoir... Alors, la première couche est quand même utilisée, mais après, les transactions sur la seconde couche se font sans avoir besoin de la première couche. Une fois qu'on est entré, c'est une porte d'entrée et de sortie, en fait. La première couche est utilisée en tant que porte d'entrée et de sortie. Et une fois que tu es dans cette seconde couche, tu n'as plus besoin de la première couche. Tu peux échanger instantanément, gratuitement avec toute la communauté qui est sur Lightning. Et puis, à tout moment, tu peux repasser sur la première couche si tu as besoin, bien sûr. Mais on arrive à un niveau où tu pourras tout faire quand tu es sur Lightning. En fait, il n'y a pas besoin de repasser sur la première couche. Et ARK, c'est une autre solution en fait similaire à Lightning, mais qui te propose, qui résout quelques problèmes de Lightning. On a besoin de ces autres secondes couches parce qu'on a besoin que le réseau reste décentralisé. C'est ça. Que les blocs continuent à avoir une taille qui soit assez réduite, que ça ne devienne pas énorme comme d'autres blockchains. Voilà, exactement. Et en fait, c'est une nécessité d'avoir d'autres couches, d'autres endroits où stocker l'information et se faire, entre guillemets, confiance pour pouvoir scaler le réseau. Oui, c'est ça. Puisque Bitcoin tel quel fonctionne très bien. On veut vraiment éviter quoi que ce soit à changer, vraiment le strict minimum. Il y a des changements. Bien sûr, depuis 2009, ce n'est pas le même Bitcoin. Mais comme tu dis, la taille des blocs, la durée de création entre les blocs, tout ça, ça fait partie de la sécurité de Bitcoin. Ce n'est pas censé être changé, en fait. Et pour avoir un système où bien tout ce qui est NFT ou mettre autre chose sur Bitcoin lui-même, il n'a aucun sens, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres couches au-dessus du Bitcoin qui n'affectent pas directement et qui sont fortement liées. Donc, sans le Bitcoin, ces couches n'existeraient pas. Mais ça permet d'avoir un niveau, toujours avec un niveau de sécurité identique au premier niveau, mais pour des échanges plus rapides, à de moindres frais, ou bien pour d'autres solutions. Si ce n'est pas un échange monétaire, ça peut être pour des NFT ou quoi que ce soit, en fait. Et qu'est-ce que tu suis exactement sur Lightning ? Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui ? Lightning, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les solutions aujourd'hui qui permettent d'avoir Lightning d'une manière non-custodiale. Donc, nous, chez Relay, c'est important que ça reste non-custodial. Donc, Lightning fonctionne très bien en mode custodial. Donc, ce sont des compagnies qui vont contrôler les clés de leurs utilisateurs. En mode Wallet of Satoshi. Voilà, exactement. Et là, ça permet d'avoir des transferts instantanés puisque ces transferts, en fait, sont plus ou moins juste une base de données où tu vas mettre à jour, en fait, la balance de tes utilisateurs. Une banque. Plus ou moins. Ouais, voilà, exactement. Une banque avec juste écrire Bitcoin dessus. Donc, ça, c'est un gros problème. Et pour nous, on a... Depuis le début, c'était clair qu'on partirait sur une solution non-custodiale. Et c'est très, très compliqué puisque dans le Lightning, en fait, chaque utilisateur a besoin d'avoir un nœud Lightning. Et ce nœud doit être quelque part. Il doit être toujours actif. Donc, soit sur l'application mobile, ce qui peut forcer l'utilisateur à souvent ouvrir l'application pour mettre le nœud en... Pour qu'il soit synchronisé. Ou bien dans le cloud, par exemple. Donc, ça, c'était un gros problème dans le Lightning. Et le deuxième, c'est la liquidité. Alors, le problème avec Lightning, c'est que le... Comment ils l'ont implémenté initialement ? C'est que tu peux décider. Donc, on va échanger sur Lightning, disons. Donc, on va ouvrir ce qui s'appelle un canal. On va mettre un Bitcoin. Soit moi, soit toi dans le canal. Et puis après, dans ce canal, on peut échanger ce Bitcoin comme on veut, instantanément et sans frais. Je peux t'envoyer 0.5, tu vas me renvoyer 0.2. Et puis voilà, quoi. Mais le problème, c'est que quelqu'un doit mettre ce premier Bitcoin sur Lightning, en fait. Et nous, si on voulait, du jour au lendemain, avoir tous nos utilisateurs sur Lightning, ça voudrait dire que, disons qu'on a 1 000 ordres par jour. Pour s'est mis l'ordre, il faudrait qu'on ait déjà les Bitcoins prêts et qu'on les mette déjà sur le Lightning pour qu'on puisse les envoyer à nos utilisateurs. Donc, ça demandait beaucoup de liquidités en avance. Et ce qui est en ce moment en train d'être résolu aussi, donc, il y a ce qui s'appelle maintenant des LSP, Lightning Service Providers. Et en fait, ils vont créer les canaux et faire le transfert pour toi en échange d'un certain frais. Donc, ils vont dire, tu n'as pas besoin de mettre 10 Bitcoins sur Lightning. Disons que nous, on va échanger juste 0.1 Bitcoin et puis 0.1 Bitcoin avec quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de mettre 0.2 Bitcoin déjà sur le Lightning. On va envoyer ces 0.1 Bitcoin au Lightning Service Provider et il va créer un canal pour nous en échange d'un certain montant. Pour l'instant, c'est entre 0 et 1%. Ça dépend vraiment des frais. Et puis, ils vont juste créer ça sur le coup, le canal pour nous en fait. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, liquidité et le fait que ce soit non-custodial, on y arrive, mais encore beaucoup de travail. OK. Et ça serait inclus dans l'application Relay ? Ce sera inclus dans l'application Relay, oui, effectivement. Donc, Lightning arrive la semaine prochaine. OK. En public bêta, oui, oui, oui. Donc là, on est vraiment en contact avec tous les différents projets Lightning. Et donc, ce n'est pas que notre problème à nous. Ce n'est pas le seul problème à Relay. Le Lightning, c'était beaucoup en fait du réseau. C'est ça. Pour réussir à créer les canaux, être bien connecté avec l'ensemble des autres LSP, comme je dis. Et il faut trouver les bonnes stratégies pour réussir à optimiser ses frais. OK. Oui, exactement. Ça va au-delà du juste acheter et vendre, en fait. Donc, c'est vraiment un réseau qu'il faut créer. Et pour nous aussi, c'est une décision puisque jusqu'à aujourd'hui, on était vraiment ce qu'on appelle une application juste pour investir vraiment dans le Bitcoin, mettre de côté. Avec le Lightning, on pourrait aussi devenir une application pour utiliser activement le Bitcoin dans la vie quotidienne. Donc, payer dans certains locaux qui acceptent le Lightning ou bien échanger, donc envoyer à tes contacts de manière instantanée. Donc, c'est un peu cette direction qu'on prend. On n'y est pas encore. Mais Lightning arrive. Et puis, il y a deux, trois compagnies. Donc, Breeze, par exemple, qui a maintenant mis en place un outil qu'on peut utiliser dans Relay pour avoir un portefeuille Lightning non-custodial dans l'application Relay. Et ils travaillent avec Greenlight de chez Blockstream qui va mettre en place pour tous nos utilisateurs un new Lightning dans le cloud, en fait. Donc, ils n'ont pas besoin. Chacun leur... Chaque utilisateur aura le... Voilà, c'est ça. Chaque utilisateur aura son propre nœud. Et le fait que ce soit dans le cloud... Ça va y avoir un certain coût quand même. Oui, effectivement. C'est un abonnement. Oui, voilà. Effectivement. Pour avoir plus de vie privée, en fait. C'est ça. Pour ne pas être... C'est ça. Mais après, les frais ne sont vraiment pas énormes. Et puis, on va voir un peu comment on va jouer un peu avec les frais. Mais nous, ça ne nous dérange pas non plus de prendre en compte nous-mêmes certains frais juste pour qu'on puisse... Alors, Lightning, comme tu dis, comme c'est l'effet de réseau, c'est juste au début le fait de juste prendre nos utilisateurs et de les amener à Lightning sera là où ça va être le plus long et le plus coûteux. Une fois qu'ils sont entrés dans le domaine Lightning, après, ce ne sera plus un problème. Parce que c'est coûteux pour deux raisons. C'est que tu vas devoir faire une transaction en chaîne pour inclure les bitcoins. Mais en même temps, il faut aussi que tu bloques des bitcoins. C'est du capital qui est plus disponible. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous que si nos utilisateurs vont acheter du bitcoin... sur le réseau Lightning, il faut aussi qu'ils aient des options pour pouvoir utiliser ce bitcoin pour que l'économie circulaire puisse fonctionner aussi. Est-ce que vous, pour que ça soit rentable, il faut que les bitcoins, ensuite, ils bougent ? Alors, pour nous, directement, pas vraiment. Ah non ? Parce que nous, on gagne nos frais sur les ordres d'achat et de vente, dans tous les cas. OK. Donc là, on aura à voir comment on va jouer sur les frais Lightning. On pourra soit prendre en compte nous-mêmes, comme je le disais, puisque sur le long terme, on sera gagnant dans tous les cas. Puisqu'une part que nos utilisateurs sont sur le Lightning, nous aussi, on n'aura plus besoin de payer des frais on-chain, donc des frais en ligne. Parce que là, pour l'instant, c'est nous qui payons tout. Donc tous nos utilisateurs, ils ont un frais fixe entre 1 et 2,5 %, mais tout est inclus, en fait. Donc, les frais on-chain, qu'ils soient 1 euro ou 10 euros, c'est nous qui les payons. Mais comment vous allez gérer ? Imagine, j'entre chez vous, je crée un wallet, je commence à m'envoyer, je ne sais pas, je fais un achat de 1 000 francs suisses. Et ensuite, du coup, j'ai un canal, mais si je veux en racheter, il faut agrandir le canal. Du coup, je dois refaire une transaction on-chain, non ? C'est ça, ouais. Ça revient, en fait, à chaque fois que je vais agrandir mon capital, à redevoir faire une transaction on-chain. C'est ça. Si tu l'utilises comme lightning d'aujourd'hui, ce serait exactement comme tu dis. Surtout, si c'est 1 000 francs que tu as achetés, tu veux les garder et que tu n'en fais rien, et que tu veux encore recevoir 1 000 francs, ils te font un nouveau canal, un nouveau canal, et à chaque fois, ce qui coûte le plus sur lightning, c'est créer le canal, en fait. Mais il y a aussi d'autres progrès qui arrivent. Donc, il y a une solution qui s'appelle Splicing, où tu peux éditer un canal qui existe déjà. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas. Si tu as un canal pour 1 000 francs, entre deux parties, tu peux uniquement échanger ces 1 000 francs, et ça dépend de quel côté sont ces 1 000 francs. Donc, tu peux soit acheter et recevoir selon la distribution de ces 1 000 francs. D'accord ? Avec le Splicing, tu pourras éditer ce canal. Donc, avec un frais très, très minime, tu pourras ajouter à un canal existant encore 1 000 francs, par exemple. Ok, sans devoir faire une transaction de chaine. Il y a quand même toujours une transaction de chaine. Mais tu as une réduction. Voilà, mais une très, très grosse réduction par rapport à créer un nouveau canal, en fait. Ok, je ne savais pas qu'il y avait une réduction telle sur un Splicing. C'est beaucoup moins coûteux. Et ça, en fait, notre avantage, c'est que nous, on n'a vraiment pas grand-chose à faire puisqu'on travaille avec différents LSP. Il y a Fénix qui le propose aujourd'hui. Oui, déjà. Fénix, ils ont lancé ça déjà. Oui, effectivement. Et ces LSP, ils vont juste devoir intégrer toutes les nouveautés qui arrivent. Et puis, nous, on a juste à choisir lequel LSP on veut travailler avec, en fait. Donc, c'est vraiment... Donc, nous, on n'a quasiment rien à faire. Une fois qu'on a intégré Lightning, ce sont vraiment les LSP entre eux qui vont un peu se battre pour fournir le meilleur service. Et donc, Splicing, je pense que ça va arriver dans les semaines à venir. On aura aussi Splicing chez nous. Et ça, ce sera très efficace. Ok. Et des technologies comme le... le Channel Factory ou ce genre de choses qui pourraient permettre de réduire aussi les frais. Est-ce que tu peux expliquer un peu vite fait si tu as suivi Channel Factory, j'imagine, non ? Non, ben non. Channel Factory, je n'ai pas suivi, tu vois, non. Je ne vais pas l'expliquer. Ok, d'accord. Bon, laisse-moi regarder. Mais il y a d'autres solutions comme Liquid, par exemple. Liquid Bitcoin. Donc, tout ça, ça arrive, mais ça a toujours le côté custodial, en fait, qui ne nous arrange pas du tout, quoi. Ou bien Fedimint, par exemple. Donc, ce sont des fédérations, plus ou moins, un groupe de personnes ou d'entités qui vont avoir des... des clés partagées, mais qui auront contrôle de ces Bitcoins, en fait. Et ça, ça ne nous arrange vraiment pas. Donc, il faut voir un peu comment la sécurité va avancer dans ces systèmes. Mais il y a deux, trois projets qui nous intéressent encore. Donc, ARK, c'est trop loin. Liquid et Fedimint, c'est encore un peu très custodial pour nous. Mais on attend un peu voir les progrès. On est vraiment en contact avec tous ces projets aussi. Donc, pour l'instant, c'est Lightning. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a que des compromis, en fait. Ouais, voilà, exactement. Ouais, en fait, avec Bitcoin, les gens, ils ont du mal à comprendre ça. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle blockchain qui essaie de lancer quelque chose, ils vont te marketer ça comme s'ils avaient mis de côté tous les problèmes. On avait enfin trouvé la solution qui résout tout. Mais en fait, ils tabouent pas, en fait, qu'ils ont fait des compromis. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est quoi ta vision, toi, sur l'évolution du Lightning Network, de ce LSP ? Et est-ce qu'au fur et à mesure, en fait, comme on l'a dit, on va faire des compromis sur ta vie privée et ce genre de choses ? Ouais, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est quand même un problème. Le fait qu'on ait de très gros nœuds et le système Lightning fait en sorte que t'as envie d'être connecté vers ces gros nœuds, en fait, parce que ça joue beaucoup sur Pekano et comment tu peux recevoir et envoyer, en fait. Mais après, après, ça dépend vraiment de plusieurs choses. La première, c'est le côté vie privée. Donc ça, par exemple, pour nous, donc on travaille avec Blockstream, donc Greenlight, qui vont gérer les nœuds de nos utilisateurs. Et le fait est que ce nœud pourrait voir tes transactions, effectivement. Donc l'idée, c'est que, et ils sont au courant de ça, bien sûr, et ils travaillent sur une solution pour pouvoir anonymiser au maximum. Ça ne les arrange pas du tout d'avoir ces informations. C'est juste le fait que Lightning fonctionne de cette manière et pour l'instant, ils ont besoin de ces informations. Mais ça, c'est vraiment les partenaires avec lesquels on travaille sont vraiment très concentrés. Ils font très attention à tout ce qui est vie privée et être anonyme, en fait, que je suis persuadé qu'on aura des solutions très rapidement là-dessus. Après, le deuxième point pour les gros nœuds, ça, c'est quelque chose où, pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait vraiment de solution. Ça amène un peu à une certaine centralisation. Après, ça dépend beaucoup des partenaires. Par exemple, je sais qu'il y a deux ou trois, par exemple, échanges qui avaient de très gros nœuds. River a fait ça récemment. Donc, ils ont commencé à fermer quelques-uns de leurs canaux et puis, à un moment donné, il y avait pas mal de bitcoins qui n'étaient plus disponibles sur le Lightning. mais normalement, ils font ça d'une manière quand même... Ils font attention à ne pas fermer tous les canaux et puis mettre les législateurs dans une situation assez difficile. Donc, même si le côté non-custodial et le côté liquidité, on a quelques solutions. Pour vie privée, Lightning, c'est quand même mieux qu'on-chain déjà puisqu'on n'a plus cette histoire d'adresse publique et le fait qu'on va partager cette adresse avec d'autres législateurs sur Lightning, c'est déjà beaucoup mieux. Mais il y a un problème niveau centralisation, je suis d'accord. Parce que Lightning, au final, on n'a pas l'information à Vini sur la time chain Bitcoin. C'est ça. Tu vois pas ta transaction, en fait. Et tu peux faire une infinité de petites transactions entre toi et moi et en fait, personne ne sera au courant. Toi, moi, même tout le réseau. Ça passe par toi pour aller dans tout le réseau. Mais au final, c'est des transactions qu'il n'y a pas d'explorer sur le Lightning. Dans les transactions qui se passent dans Lightning, on-chain n'aura jamais aucune information là-dedans. C'était cool. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à toi.